Salut c'est Guillaume d'ActuAmbu. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de la FAE SMUR. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur comment devenir ambulancier au SMUR et donc j'avais survolé un peu le sujet de la FAE SMUR et donc là je vais rentrer plus dans les détails sur cette fameuse FAE. A savoir que pour ceux qui n'ont pas vu ma autre vidéo, si vous êtes ambulancier ambulancière et vous de vous voulez travailler au SMUR et bien vous aurez obligatoirement vous devrez passer la FAE SMUR. Alors comme je disais avant les prérequis il faut avoir le DEA et il faut être DEA obligatoirement pour être au SMUR et puis il faut avoir aussi de l'expérience notamment lors sur les gardes préfectorales ou pour le travail pour le centre 15 du coup il faudra de l'expérience. L'objectif de la FAE SMUR et bien il y en a plusieurs il va falloir être capable de se positionner dans la chaîne des secours et dans le dispositif sanitaire, d'évaluer le niveau de gravité lors de la prise en charge du patient et de mettre en oeuvre les mesures conservatoires et de réanimation en collaboration avec les autres membres de l'équipe SMUR et puis de savoir se situer et intervenir efficacement dans le cadre des plans sanitaires d'urgence. Alors la FAE elle est découpée en plusieurs modules. Le premier module ça va être la radio téléphonie. Le but vraiment de ce module c'est de donner aux ambulanciers bien les moyens, connaître les moyens d'utiliser de manière efficace et efficiente tout ce qui est le matériel de radio téléphonie embarqué à bord du véhicule. Donc c'est un enseignement qui va être effectué en collaboration avec les centres d'enseignement de soins d'urgence, les CESU, qui disposent d'un enseignement qui va conduire ou à un certificat d'exploitant hospitalier en télécommunication. Les compétences à acquérir dans ce module ça va être de maintenir le matériel de radio télécommunication en état de marche et de veiller à son bon fonctionnement. d'appliquer les procédures de transmission, d'utiliser les moyens de télécommunication embarqués et puis d'identifier les différents réseaux utilisés. Le deuxième module ça va être tout ce qui va être l'hygiène, la décontamination et la désinfection. Donc le but c'est vraiment de donner à l'ambulance une formation à la désinfection et à la décontamination du véhicule. Ça comprend un enseignement théorique et pratique de la maintenance, de la désinfection, du nettoyage du véhicule, de la cellule, des matériels. Les objectifs à atteindre à l'issue de cette formation, l'ambulancier va être capable d'appliquer les règles d'hygiène, d'appliquer les principes de décontamination, désinfection et d'appliquer les différentes techniques de protection du patient et du personnel. Et aussi de traiter tout ce qui est d'appliquer les différentes techniques de traitement des déchets. Il y a un troisième module qui s'appelle situation d'exception. Et le but de ce module c'est que l'ambulancier sache se situer dans la chaîne médicale des secours et d'adapter son comportement aux différentes situations d'exception. Les compétences à acquérir dans ce module ça va être de décrire les structures mises en place lors des situations exceptionnelles, de participer à la mise en oeuvre et à la maintenance de la logistique déployée par le service, par le SAMU, et d'identifier aussi les différents maillons de la chaîne médicale des secours, et puis d'appliquer les règles à suivre en présence de différentes situations comme le relevage, le PMA, les norias d'évacuation, et participer à la mise en place d'un PC mobile de transmission et exploiter les réseaux de communication. Et puis il y a un quatrième module qui s'appelle participation à la prise en charge d'un patient au sein d'une équipe médicale. Et bien ce module il va permettre aux conducteurs, alors quand je dis conducteur ambulancier, c'est parce que certains SAMU utilisaient ce terme, mais moi je n'aime pas, je préfère parler d'ambulancier. Il y a certains SMUR, ça va être pilote même, j'ai déjà vu ça, donc voilà. Moi je vais parler d'ambulancier. Donc je disais, ce module va permettre aux ambulanciers du SMUR d'adopter un comportement adéquat à chaque situation et à chaque patient, en effectuant la préparation du matériel médico-technique, et puis d'effectuer certains gestes dans le cadre des compétences des ADE. Et ce module, il doit aussi permettre de participer à la prise en charge psychologique du patient, de son environnement immédiat en situation d'urgence médicale. Alors, les objectifs à atteindre vraiment à l'issue de la formation, ça va être que l'ambulancier soit capable de participer à la prise en charge globale du patient et de l'entourage, d'appliquer les méthodes et les moyens adaptés pour l'exécution des soins et des gestes d'urgence. Dans un contexte plus médical ou traumatique chez l'adulte ou l'enfant, il va falloir savoir identifier une détresse neurologique, une détresse ventilatoire et une détresse circulatoire, participer à la prise en charge aussi d'un accouchement inopiné, prise en charge aussi d'un nouveau-né dans le cas d'un transport inter-hospitalier, savoir prendre en charge une urgence psychiatrique, prendre en charge aussi une douleur, aider à la préparation du matériel sur prescription médicale, tout ce qui est bouteilles de gaz médicaux, le matériel d'oxygénothérapie, le monitorage, préparer le matériel d'accès trachéal, la capnographie, tout ce qui est respirateur mécanique, l'électrocardiographe, enfin voilà tout le matériel qu'on peut trouver dans un SMUR. et voilà donc j'arrive à la fin de la vidéo, je regarde si j'ai rien oublié, je me suis fait quelques petites notes, voilà, ah oui ici il y a aussi un stage de conduite et de prévention routière, qui est obligatoire avec cette FAE SMUR, et c'est un stage qui sera réalisé dans un centre agréé. Et puis au niveau recyclage, il y a un recyclage, je crois que la FAE elle est valide pour une durée de 5 ans, avec une remise à jour lors d'une formation de 7 heures. et vraiment l'objectif de ce recyclage c'est d'actualiser ses connaissances, ses données scientifiques et l'évolution technologique. Voilà donc je pense que j'ai tout dit à propos de la FAE SMUR, si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, et puis aussi si vous souhaitez que j'aborde un thème précis, une vidéo, et bien notez le moi aussi dans les commentaires, et puis si vous voulez en savoir plus, je vous laisse cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, et ça va vous amener sur mon site, et sur l'espace membres des ambulanciers, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse cliquer dessus, et vous aurez toutes les infos sur le site. A bientôt pour une autre vidéo !